Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Lonely Mountains. Le jeu sera disponible sur Steam à partir de demain. Il s'agit d'un jeu dans lequel on va contrôler un cycliste sur son VTT qui va devoir traverser des pistes assez originales et surtout périlleuses, puisqu'on va être par exemple dans des montagnes, sur des canyons, avec des pistes vraiment très étroites, ce genre de délire. Donc ça va pas être évident. Je tiens d'ailleurs à vous préciser dès le début de la vidéo que je suis très mauvais sur ce type de jeu, vraiment. Alors déjà je suis très mauvais avec une manette, mais bon pour le coup ce jeu-là il vaut mieux de jouer à la manette. On peut jouer au clavier, mais bon c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc déjà je suis très mauvais avec une manette et je suis très 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 mauvais sur ce type de jeu, tout ce qui est course automobile, tout ça, c'est vraiment pas mon type de jeu, c'est pour ça qu'il n'y en a pas trop sur la chaîne. Il n'empêche que j'aime beaucoup le principe de ce jeu, donc j'ai quand même envie de vous le présenter, mais ne vous attendez pas à un niveau de dingue, au contraire, attendez-vous à beaucoup de crash, à beaucoup de collisions, on va dire. Donc je vais juste essayer un petit peu le premier niveau, donc là on va juste refaire, alors attendez c'est quoi, c'est celui-là, on va refaire la première piste. Alors vous voyez là on est dans une montagne, il y a un petit peu de végétation et tout ça, il faut savoir encore une fois qu'il y a pas mal de biomes différents, il y a des canyons et tout, il y a des rivières aussi qu'on peut passer, c'est assez stylé, enfin vraiment il y a des trucs assez cool. Bon là en l'occurrence on va voir quand même que le début du jeu, mais du coup ça vous donnera déjà une petite idée de ce à quoi vous attendre avec le jeu. Donc on va prendre le truc débutant, voilà la première piste, non non, pas expert, pas expert, débutant, voilà. On a le choix parmi plusieurs VTT qui auront donc des stats différentes, du coup on a la stabilité, l'agilité, le sprint, l'absorption des chocs, l'accélération et grip, ok. Donc voilà, c'est la roue, amortisseur et cadre. Donc là en l'occurrence je vais prendre le premier, je vais garder le premier parce qu'il est assez équilibré, donc en soit pour un joueur comme moi je pense que c'est pas mal. Et puis let's go. Alors on y va, on n'a pas beaucoup de touches, on peut accélérer, on peut freiner, on peut, bah c'est tout en fait. Non, après voilà, on peut carrément sprinter comme ça. Vous voyez qu'on a une jauge en haut de sprint du coup. Et donc là le principe ça va être de descendre la montagne, de suivre la piste, sachant que, donc là j'ai fait exprès, je reviens au point de contrôle pour recommencer. Sachant qu'on a des raccourcis également sur les pistes. Donc plus on va faire des niveaux, plus on va les connaître. Donc on a des raccourcis qui sont notés comme ça en gris. Vous voyez qu'on a une petite piste en gris là qui m'indique qu'il y avait un raccourci. Mais, regardez, je profite du début de la vidéo, enfin du début du parcours pour vous montrer. Mais si j'ai pas de bêtises, voilà, j'aurais pu aussi essayer de couper par ici carrément. Bon là je l'ai mal fait, mais dans l'idée je peux couper là, même si c'était pas indiqué. Alors attention par contre, parce que selon la vitesse qu'on va avoir, eh bien, soit on va se crash, soit ça va passer. C'est-à-dire que si je refais exactement la même chose que ce que je viens de faire, mais avec plus de vitesse en descendant, il y a moyen que ça se crash. Vous voyez, bon là en l'occurrence c'est passé parce que je suis pas allé non plus trop vite. Voilà, mais là vous voyez par exemple le rocher que j'ai pris, hop, c'est un crash parce que j'allais un peu trop vite. Si par contre, hop, je prends un rocher comme ça, que je vais pas trop trop vite, ça va, il va juste me bloquer un petit peu, mais je pourrais repartir. Bref, vous avez compris le principe, du coup on va essayer de faire le niveau. Sachant que, bon celui-ci je le connais quand même, parce que je l'ai déjà fait une fois. Mais voilà, je le connais pas par cœur non plus, donc on va y aller tranquillement. On va y aller doucement les gars. Alors là je pense qu'on doit pouvoir couper, voilà. Alors sachant qu'il va y avoir des checkpoints, ça c'est cool aussi, ça évite de devoir tout se taper d'un coup, voilà. Premier point de contrôle ici. Donc là on nous apprend qu'on va pouvoir freiner, j'aurais pu couper directement là à droite, enfin à gauche, mais ça dépend, à droite par rapport au personnage du coup. Bon voilà, là j'ai voulu sprinter un peu, mais attention, parce que du coup quand on connait pas bien la map, on risque de sprinter à un endroit où on va y voir une falaise, ou alors un rocher ou quoi qu'on va se manger, donc attention à ça. Bon franchement déjà là je suis pas dingue, mais je vous assure que je suis bien meilleur que mes premiers essaiurs. Alors déjà, déjà moi je suis satisfait par ma performance actuelle, c'est pour vous dire mon niveau. Ouh là. C'est risqué. Non ça, ça passe. Mais du coup je sais pas, le jeu est assez, il est assez cool en fait, il est assez addictif. Les sensations sont là. C'est plutôt pas mal fichu je trouve. Et puis voilà, pour des mecs qui sont vraiment très forts sur ce type de jeu, et bien il y a quand même des... Ouh là, merci, il faut se prêter. Il y a quand même du challenge, parce que du coup il y a le mode d'expert, il y a des défis aussi que vous allez pouvoir réaliser. C'est-à-dire que moi je le fais en mode casu, c'est-à-dire que j'essaie juste de terminer mon niveau, je suis déjà content. Un mec qui est vachement chaud, il sera en mode ok, il faut vraiment que je connaisse tous les cuts, il faut que j'essaie de faire tous les défis. Attendez, je suis où là ? C'est quoi ce passage ? Je ne sais pas par où je suis passé, mais ça marche, on dirait. Ok. Voilà, donc vraiment, pour les mecs chauds, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Pour les mecs beaucoup plus casus, comme moi, pareil, il y a quand même de quoi s'amuser malgré tout, parce que vous avez différents niveaux de difficulté, donc c'est vraiment un jeu que je conseille. Alors attendez, c'est par là. On dirait un vieux, vous savez, en train de jouer. J'ai vraiment l'impression que je suis un petit vieux là. Oh là là. Je vais à deux à l'heure, vous savez. Eh, mais c'est une course. Non, 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 non. L'important, c'est d'arriver, ok ? Je prends les chemins les plus longs et tout, les plus safe. Oh, c'est ridicule. C'est ridicule. Attendez, en vrai, on peut couper là déjà. Là, je dois pouvoir couper ici. Ah, voilà. Là, c'était un bon cut. Je n'ose pas trop accélérer, en fait, parce que j'ai toujours peur de me choper un truc, voilà, comme ça, voyez. J'ai accéléré là, enfin, j'ai fait un sprint. Mais en fait, ça tournait juste derrière. En gros, il faut faire ça avec les checkpoints, c'est ça. Maintenant, je sais où je peux, où je peux pas. Donc là, je peux vite fait. Là, attention, ça va tourner directement. Là, je dois pouvoir cut par ici. Aïe. Non, 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 non. Oh là là, dommage. Les décors sont assez sympas, mine de rien. J'aime bien la patte graphique du jeu aussi. Ça, c'est cool. Mince. Ok. Allez, on focus. Pas du tout. Je fais n'importe quoi. En vrai, il vaut mieux même pas que je dise que je focus sur ce jeu, parce que, encore, encore, si je parle en même temps, je peux le prendre pour excuse. Mais je sais que même si je focus, je serai pas meilleur, donc... Allez, on va juste essayer de descendre, du coup, tranquillement, là. C'est mon objectif. Arriver à passer le niveau. Il faudrait peut-être que je ferai un un peu plus dans ce genre de situation aussi. Là, je pense que je peux accélérer. C'est quoi cette piste, là, qui part de l'autre côté ? Je ne comprends pas. Non, 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 non. Et ça paraît pas, par contre, mais en vrai, là, quand on accélère, c'est très compliqué de tourner. Du coup, là, je me suis pris le seul petit rocher qu'il y avait au milieu. C'est un peu idiot, mais c'était pas si évident à bouger parce que j'ai accéléré au mauvais moment. Le bad move, c'était plus le fait d'accélérer à ce moment-là que le réflexe derrière. Oh là là, mais je galère tellement. Même ce passage, j'arrive plus à le prendre. Allez, on y va doucement. Allez, allez. Non, là, par contre, je galère vraiment sur ce passage-là. Je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas spécialement dur, en plus, ici. Non, voilà, ça va. Je pourrais accélérer, mais il ne faut pas que j'accélère trop longtemps. Après, je pourrais, si j'ai vraiment la bonne trajectoire, je pense. Voilà. Voilà, on est passé déjà. Ça fait plaisir. Et du coup, après ce niveau, on va essayer de découvrir un autre ensemble que je n'ai pas du tout essayé. Donc, vous allez voir la différence de niveau. Déjà là, vous me trouvez nul. Mais vous allez voir après. Vous allez voir que je suis plutôt doué, finalement. Ok, bon, là, mon temps... Alors, je ne sais pas si c'est mes temps, là, ou pas, là, derrière. Je ne sais pas trop, sûrement. Bah non, je n'en ai pas fait autant des temps. Si ? Ah non, mais c'est les sections. Ok, j'ai un dit. J'ai un dit. Ok, c'est les temps sur mes sections. Et effectivement, voilà, par rapport à la dernière fois, on peut voir si j'ai accéléré ou réduit. Donc, j'étais un petit peu meilleur que la dernière fois. Donc, pourquoi pas ? On va, du coup, bouger. Et on va aller, donc, sur une nouvelle piste. Donc, vous voyez, en gros, il y a... Attendez, on fait un retour. Il y a différents niveaux. Donc, là, je suis au niveau de la montagne. D'accord ? Ensuite, on aura d'autres niveaux. C'est dommage, je ne peux pas vous les montrer actuellement. Et ensuite, dans la montagne, du coup, on a 4 pistes disponibles. Sachant que pour chacune des pistes, on a différents niveaux. Explorateur, c'est vraiment le début. Quand on explore tranquillement, il n'y a pas de défi, il n'y a rien. Ensuite, on a le mode débutant, le mode expert et libre comme l'air. Sachant qu'après, en gros, je vais vous montrer. Par exemple, en débutant, je pouvais le faire en mode débutant comme ça. Genre juste lancer la partie. Ou alors, je pouvais aussi prendre les deux défis qui m'étaient proposés. Par exemple, ici, tout ça sont des défis. Je ne suis pas obligé de les prendre. Il faut que j'appuie sur Y pour prendre les défis. Donc, je peux faire le mode expert sans prendre deux défis. Je ne vois pas trop l'intérêt du coup. Mais par contre, si je prends les défis, j'aurai des récompenses en fonction des défis que j'ai réussi à accomplir. Bon, là, mon objectif, c'est juste d'arriver au bout de la piste. Donc, tranquille pour les défis. Du coup, piste 2, on va la tenter. On va voir ce que ça donne. Let's go. Toujours le même vélo. Je ne m'embête pas. Alors, sachant que, je vous dis, j'ai vu un petit peu le trailer. J'avais déjà vu quelques vidéos sur le jeu. C'est des viewers qui m'avaient parlé de ce jeu. Qui m'avaient dit, tiens, tu devrais tester et tout. C'est sympa. Du coup, merci d'ailleurs à ces viewers qui m'en avaient parlé. J'imagine qu'ils avaient eu des vidéos aussi sur le jeu. Mince, je voulais accélérer. J'ai appuyé sur la touche pour freiner. Qui est déjà... Voilà, quoi. Mais du coup, non. Vraiment, le jeu est très très cool. Et du coup, j'ai vu vraiment des vidéos où il y a des biomes assez sympas. Et où il y a vraiment du gameplay qui change beaucoup. Parce que là, c'est vraiment un gameplay où on est vraiment full sur la descente. Mais il n'y a pas que ça. Là, c'est vraiment parce qu'on est dans une montagne. Mais il n'y aura pas que ça, vraiment. Et du coup, ça changera aussi d'atmosphère avec les différents biomes et tout. Donc, ce sera assez cool. Je n'ose pas trop accélérer sur ce niveau-là. Ok, là, j'ai passé un checkpoint. Du coup, on peut le tenter. Ah, c'est stylé la zone. On est vraiment dans la forêt, là. C'est pas où ? Par là. Ok. Après, c'est là qui est compliqué. C'est que quand on ne connaît pas les niveaux... Oula. Quand on ne connaît pas les niveaux, du coup, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Et mine de rien, on ne va pas très loin devant. C'est pas mal fichu, la gestion de la caméra. Mais du coup, c'est perturbant. Oula. Quoi ? Allô ? Quoi ? Ah, c'est par là. Ok. Je pense qu'il y avait quand même moyen d'aller sur l'autre chemin. En fait, je crois que c'était même un cut. Je pense que je pouvais descendre directement à gauche. Regardez. C'est Amen. Ah ouais, je pense que j'aurais pu. Ok. Eh, je m'en sors pas si mal, mais je vais juste très lentement, quoi. Après, c'est vraiment le tour d'exploration. C'est fait pour, normalement. C'est pour bien connaître. Et ensuite, on refait un tour où on est censé être beaucoup plus doué dessus. J'essaie trop de faire le fou. Oula. La petite passerelle et tout. Eh, je m'en sors pas mal. Tout doucement, mais je m'en sors pas mal. Ouais. Checkpoint. Je peux prendre un arbre. Oula. En vrai, c'est pas évident d'accélérer trop non plus sur ce niveau-là. Alors, je pense, par contre, que j'ai dû louper énormément de cuts. Je pense qu'il y a plein de cuts que j'aurais pu potentiellement faire. Et que je n'ai pas forcément vu sur ce niveau-là. Parce qu'à mon avis, tous les niveaux sont faits de telle manière qu'il y a des cuts. Donc, si je les vois pas, c'est que... C'est que je les ai pas vus, quoi, mais qu'ils y sont. Bon, là, vraiment, c'est la randonnée que je fais. C'est pas une course. Oh là là. Mais non, franchement, les impressions sont super bonnes sur le jeu. J'aime beaucoup. C'est fini, déjà ? Par contre, j'ai fini tellement vite, le niveau. J'ai fini super vite. Non, super vite. Parce qu'il n'y a pas eu de fail comme avant, quoi. Alors. Du coup, est-ce que je peux faire le prochain ? Non. Mais si je le fais en débutant, il y a peut-être moyen que je le fasse. Je vais faire en débutant, du coup. Ouais, comment c'est sans défi ? On s'en fout des défis. Non, peut-être qu'il fallait quand même le faire avec les défis, je sais pas. Maintenant, je suis obligé de les faire, je pense. On va prendre les défis. Je pense pas que je suis obligé de tous les prendre, mais je pense que je dois au moins en choisir un, du coup. Allez, bah j'ai pas du tout lu les défis, mais on va le faire comme tout à l'heure et ça va bien se passer. Ah, les petits bruits et tout. T'as vraiment l'impression d'être dedans, là. En mode bon sportif, là, de haut niveau. Là, par contre, j'ai pas pris le chemin le plus court. Mais c'est pas grave, on a pris un peu d'accélération. Non ! C'est dommage, j'étais pas mal, là. Mais en fait, j'aurais pu cut dès le début, je crois. J'espère qu'il n'y a pas un truc... Ah, mais... Ah, mais attendez ! Attendez, attendez. C'est là-bas que je veux aller ? Il y a moyen de cut à ce point-là ? Monstrueux ! Mais monstrueux ! Mais monstrueux, ce cut ! Mais il était trop bien ! Ah, mais il y en avait un autre, ici. Attendez. Attendez, c'est où ? Là, je pense que je peux aussi... Attendez. Mais c'est trop chaud de... Euh... J'aurais dû continuer, c'est ça ? Mince. Il fallait que je continue. Tu pars où coûte le temps, du coup ? En même temps, je peux pas le deviner. Mais je suis... Oh là là, les cuts qu'il y a, les gars. J'utilise les mecs ce qu'il est. Ils vont se faire un plaisir. Ah ouais, mais j'avais plus de... Ouais, bon, c'est compliqué. C'est pas de mon niveau, mais clairement, il y a moyen de faire un cut de ouf, encore une fois. C'est pas mal. Après, il est super dur, ce cut, je trouve, parce que dès le début, on doit tourner. Du coup, on a pas assez de vitesse. On pédale pour rien. J'ai pas une bonne gestion du truc, quoi. Mais euh... Non, clairement. En tout cas, je suis très content de celui que j'ai réussi avant. C'est joli. On va peut-être se repasser en mode pépé. J'aurais peut-être dû accélérer un peu là. Par contre, c'est quand même tendu. Ouais, mais là, c'est pareil. J'aurais pu y aller tout droit. Au final, vous allez voir que je vais mettre plus de temps à réussir le niveau maintenant que sur mon premier essai. Mais après, il y a temps et temps aussi. Il y a le temps que je mets réellement en comptant les... A chaque fois, tous les essais que je refais au point de contrôle. Et il y a le temps qu'on met vraiment en fin de course. Justement parce qu'on save avec les points de contrôle, quoi. Et là, je vous dis, c'est pareil. Je suis sûr que ça, on pouvait le cut. On pouvait aller directement à la gauche, à mon avis. Mais je pense que... Je pense que c'est pas évident, quoi. Ouais, là, j'aurais pu passer directement... En fait, il y avait deux cuts déjà avant, là. Là, j'ai manqué deux cuts. Mais sur le jeu, je les ai vus. Après, c'était pas des cuts énormes non plus. Mais c'est pas mal, quand même. Ça m'aurait fait gagner un petit peu de temps. Allez, il y a la plateforme, ici. Nice. Ok. Ah, mais mes missions, elles sont rappées à droite, en fait. J'ai pas trop le temps de les regarder, là, du coup, mais... C'est quoi ? C'est le faire en 2 minutes 30, 2 minutes 40, et 20 crashs ? Ça doit être ça. Attendez, 2 minutes 30, hein ? Ah, mais c'est des secondes, mais je suis bête. Je t'en m'a dit, il y a déjà 26, moi. Enfin, c'est pas 26 minutes, ça va. Garde-le-toi. Mais je vois pas mon temps... Ah non, mais meilleur temps 6. Mais non, c'est pas possible. Ah non, il est en haut à droite, tout le temps. 2, 22. Ok, bah c'est bon, alors. Et 6, en fait, c'était le meilleur temps de la sélection. C'est compliqué, parce que j'essaie de regarder toutes les données, en même temps de piloter. C'est pas évident, mais en vrai, j'ai réussi tous les défis. Bon, c'est des défis débutants, mais... Mais voilà, quoi. Nouvelle piste, du coup, ou pas ? Oh, stylé ! Stylé, stylé ! Allez, vas-y, on se fait cette piste-là, et puis on s'arrêtera sur celle-là, je pense. On va s'arrêter là-dessus, après. Let's go. Alors. Là, c'est le passage exploration. C'est sympa, hein ? Ça change un peu. Attendez, parce que j'ai pas compris. Il faut que j'aille en bas, ou que je continue à gauche ? Le chemin, il est où, là ? C'est sûr ? J'ai l'impression qu'il y avait plusieurs chemins, en fait. C'est là-bas ? Je pense. Ok. Oh, il y a un cut, là, il y a un cut, il y a un cut ! Pas du tout, là, ouais, c'est bon, c'est bon, ça passe. Après, j'ai pas encore les notions, voilà, des hauteurs, que je peux vraiment cut ou pas. Ok. Attendez, mais je fais demi-tour, là, non ? Je suis perdu ! Non, c'est bon ? Ok. Ah, mais non, c'est bon. J'étais tellement pas sûr de moi, là, sur le moment. Parce que moi, je serais vraiment capable de faire demi-tour. Ah, ouais, j'aurais dû continuer tout droit, là, par contre. C'est vrai que l'œil est quand même attiré par le chemin le plus clair de base. Et du coup, on a tendance à passer par là, ce qui est logique, c'est le chemin de base. Alors que l'autre chemin était tout droit, en vrai, ça aurait été plus logique. Ah, les décors, ils sont vraiment sympas. Accélère ! Ça passe, je suis pas très droit, quand même. Oula ! Oh, c'est bon, j'ai freiné. Attends. Je vais prendre beaucoup de temps, mais du coup, j'ai pas pris... J'ai pas pris de dégâts, ça m'a pas stoppé, quoi. Oula ! Oh, oh, par contre, là. C'était un cut volontaire, c'était voulu. Quoi, 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 quoi ? Ok. C'est bon. Il y a combien de points de contrôle sur celui-là ? C'est 7, aussi ? Je sais pas si c'est 7 à chaque fois ou pas. Le premier, je me souviens que c'est 7. Attendez. Il faut que je le tente. Il y a un truc. Il y a un truc, là-bas, à droite. C'était où, du coup, là, quand je passe là ? C'est là. Pas du tout. Il y avait rien, en fait. Je pensais vraiment qu'il y avait un passage, là. Je sais pas, ça faisait un truc bizarre. Là, par contre, je pouvais monter, non ? Ouais, j'aurais pu... Là, je pouvais cut, par contre. Au-dessus de moi, je pouvais cut. Oh là là. La perspective, elle est pas évidente à cerner, des fois. C'est un peu le principe de ce style de jeu. Aïe, 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 aïe. Ah mince ! Je crois que je t'ai dessus, moi. Non, ma souris. Ah, ces fois, je vais accélérer. J'appuie sur l'autre gâchette. Alors que c'est pour freiner, l'autre gâchette. Ok, on y est, on y est, on y est. C'est bon. Quoi ? Je me suis pris quoi ? J'ai pas compris. Ahem. Ok. Mais pareil, vous avez eu le tronc d'arbre à gauche ? Il y avait moyen de cut, carrément, ici, en fait. Après, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des cuts qui sont super dangereux. Et si on les fait, en gros, on loupe un des points de contrôle qu'il y a. Donc, en gros, ça peut nous permettre de gagner beaucoup de temps. C'est pas mince. J'ai tellement eu peur de tomber, comme tout à l'heure, je suis tombé en me croyant dessus. Je me suis repris le tronc d'arbre. Mais du coup, ouais, je pense qu'il y a vraiment des cuts qui permettent de gagner beaucoup de temps, mais en prenant des gros risques. Du coup, ce serait logique. Ce serait tout à fait logique pour ce type de jeu. En vrai, généralement, ça peut fonctionner comme ça. Voilà. Allez, un checkpoint, s'il vous plaît. J'ai envie d'y aller safe, parce que j'ai pas envie de refaire le passage que je viens de faire. Voilà. Checkpoint. Ok, ici, on peut se permettre d'accélérer un petit peu. Là, ça aurait été bien que je garde un petit peu de stamina. Et je pense qu'on est bientôt arrivé. Un point de contrôle 7, donc ça continue. Par contre, ça s'était arrêté, j'ai fait glisser. Mais t'as eu un point de contrôle sans fail, c'est bien. Ok, c'est bon. Je me suis perdu, là, dans les... Ok, c'est bon. Hop là, la petite randonnée. Et là, je pense que c'est l'arrivée au campement. Eh bien, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, franchement, ce petit jeu, encore une fois, très sympa, qui, je pense, pourra convenir à tout niveau de jeu, clairement, encore une fois. Donc, vraiment très cool. Bon, il y a un système de classement, également, comme vous voyez. Vraiment très sympa, encore une fois, je vous rappelle qu'il sort demain pour vous, par rapport à la vidéo. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501